Effectivement, Simon Rosé est avec nous. Bonjour Simon. Bonjour François, bonjour Fred. Simon, on ne vous présente plus, les auditeurs le savent, vous êtes l'étoile la plus brillante de notre service science. Vous êtes mon soleil François. Alors pourquoi le Sénégal Simon ? Est-ce juste à cause du partenariat entre la NASA et le Sénégal ou est-ce qu'il y a un intérêt scientifique important à se trouver à cet endroit-là et à ce moment-là ? Alors comme l'a dit Fred, il s'agit d'une occultation. L'idée, c'est d'aller voir un objet qu'on appelle Ultimatulé, qui n'est pas un astéroïde, qui est ce qu'on appelle un objet de ceinture de Kuiper. Donc pour la faire rapide, il y a le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, il y a les grosses planètes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Derrière, il y a des petits objets, Pluton et plein de petits objets rocheux, on ne sait pas trop ce que c'est. Dont Ultimatulé. Dont Ultimatulé, parce qu'il se trouve dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. C'est le nom de cette région. Il y a une sonde américaine qui va y aller le 1er janvier 2019. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'en savoir un peu plus sur Ultimatulé, avant que la sonde New Horizons ne fasse un survol le 1er janvier 2019. Comment on fait pour aller regarder aussi loin ? Ultimatulé, il fait 20 km, on ne peut pas le regarder avec des télescopes. Il est beaucoup trop loin, beaucoup trop petit. Du coup, on va faire ce que, comme Fred l'a dit, ce qu'on appelle une occultation. L'idée, c'est d'attendre qu'il passe devant une étoile lointaine. Et comme ça, on pourra un peu par ombre chinoise, deviner un peu à quoi il ressemble. C'est comme si vous étiez devant un projecteur. Moi, je vous vois en ombre chinoise. Je peux savoir si vous êtes chaud ou si vous avez des cheveux. Sauf que là, le projecteur, il est à des années-lumière de nous, c'est une étoile. Vous, vous êtes à des, si je ne me trompe pas, c'est 6 milliards de kilomètres de nous. Vous êtes ultimatulé. Donc moi, je suis sur Terre pour regarder. Alors, pourquoi le Sénégal ? C'est que cet alignement étoile lointaine ultimatulé nous amène au Sénégal, tout simplement. C'est sur la ligne de Mir. C'est le meilleur endroit pour le voir. C'est le meilleur endroit pour le voir. En 2017, par exemple, il y a une autre campagne d'observation à cause d'une occultation. C'était en Argentine, c'était en Amérique du Sud qu'on a pu regarder cette occultation. Donc Sénégal, cette fois, la NASA qui a dépêché une équipe d'une centaine à peu près d'astronomes en partenariat avec des astronomes sénégalais et français pour justement faire une campagne d'observation d'ultimatulé. C'était le 3 et 4 août dernier. Alors Fred, j'espère que ça répond à votre question. Et vous en aviez une autre pour Simon ? Quel est l'intérêt que la NASA et les scientifiques portent à cet astéroïde ? Oui, alors cet astéroïde, il s'appelle Kuiper Belt 2014 MU69. C'est ça son petit nom. Donc Ultimatulé, c'est son surnom. C'est quand même un peu plus sympa. Vous l'avez dit, il est à 6 milliards et demi de kilomètres de la Terre. Et pourtant, pour les scientifiques, son intérêt, il est bien réel. Oui, tout simplement déjà parce qu'on va aller le voir. Donc c'est la sonde New Horizons de la NASA qui avait fait un survol de Pluton, qui nous avait ramené de très très belles images de Pluton. On s'en souvient. C'était en juillet 2015 qu'elle avait fait son survol. Et en fait, elle file à toute vitesse en dehors du système solaire. Donc elle va traverser la ceinture de Kuiper. Et l'équipe scientifique de New Horizons s'est dit, on a une sonde qui marche, qui va dans cette région. Pourquoi on n'essaierait pas de survoler un de ces objets, un de ces objets de la ceinture de Kuiper ? Ils ont fait quelques modifications de trajectoire et se dirigent donc vers Ultimatulé. Pourquoi c'est intéressant d'aller voir ces objets ? Parce qu'ils sont loin du Soleil. Donc ils sont dans le frigo permanent qui est l'espace. Il fait à peu près moins 230, moins 240 degrés. Et ils ont été formés en même moment que la Terre. Ils sont contemporains de la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Ils n'ont pas bougé depuis. Donc y aller, c'est avoir un éclairage. Ça permet de comprendre un peu le début du système solaire. Voilà, quelles conditions, de quoi étaient faits ces objets. C'est un peu pareil avec les comètes. Quand on a fait la mission Rosetta Philae, c'est un peu la même idée. Les comètes sont des objets qui passent le plus clair de leur vie, loin du Soleil. Donc ils ne sont pas modifiés par la chaleur et le rayonnement solaire. Donc ils sont un peu dans leur jus. C'est une forme d'archéologie de l'espace. C'est ça, c'est exactement ça. Et essayer d'avoir un peu, en savoir un peu plus sur les conditions qui régnaient au moment de la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Simon, est-ce qu'on peut dire que cette visite de la NASA peut représenter un coup de pouce pour le domaine de l'astronomie au Sénégal et en Afrique ? On l'espère toujours, une centaine, 150 astrophysiciens, astronomes de la NASA qui vont dans un pays, c'est pas neutre. Il y a énormément d'événements, d'animations qui ont été organisés à cette occasion. L'idée c'est que le grand public s'en empare, que les gens fassent des études scientifiques et que ça monte petit à petit. Après il y a des projets pour développer l'astronomie au Sénégal, un projet de planétarium qu'on attend toujours qu'il y ait un peu de retard. Mais de manière générale, l'astronomie c'est un sujet qui commence à monter de manière générale. En Afrique, il y a plusieurs pays africains qui ont des problèmes spatiaux, qui pour l'instant sont juste des choses très concrètes, de mettre en orbite des satellites de télécommunication en faisant appel à des lanceurs européens, américains, chinois ou russes. Des enjeux de souveraineté comme ça. Niveau scientifique, ça vient petit à petit. Il y a des coopérations internationales qui se font. Il y a notamment avec l'IRD en France, il y a pas mal de projets qui sont en cours. L'idée, oui, c'est utiliser une occasion comme celle-ci pour intéresser les gens à l'astronomie, aux sciences et remplir les filières scientifiques après pour avoir plein d'ingénieurs et d'astronomes. Et créer peut-être à terme davantage de partenariats entre des universités et des agences. Merci Simon d'être venu nous expliquer tout ça. Et merci à Fred, la tête dans les étoiles mais l'oreille bien collée à RFI.